Yo les gens c'est Foulboss on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo spéciale T60 Donc la nouvelle mise à jour est sortie et je vais vous montrer un bug de duplication Donc il est vrai donc ça marche, j'ai réussi juste avant Donc le principe c'est d'avoir un coffre et une hache en fer, voilà de préférence Parce qu'une hache en diamant sera trop efficace, du coup il faut quelque chose d'efficace mais pas trop Et en gros tout ce qu'on va dupliquer ce sera ça, du crâne jusqu'aux émeraudes Du coup vous prenez tout ce que vous voulez et ça marche avec une masse En gros c'est plus vous aurez d'items, plus vous aurez de chances que ça marche Du coup pour commencer, vous lancez votre monde tranquillement et vous vous mettez devant votre coffre En fait vous mettez rien dans le coffre et là juste vous allez faire sauvegarder parti et activer la sauvegarde auto Vous allez activer la sauvegarde auto et là après vous allez quitter et re-sauvegarder Voilà donc vous allez faire quitter le jeu Hop là donc là rien de très sorcier, voilà tout le monde sait le faire Vous relancez, donc que ce soit un monde privilège d'autre ou pas, on s'en fout Vous désactivez le jeu en ligne, très important, vous désactivez Vous avez désactivé le jeu en ligne, vous relancez votre map Et là on va commencer la procédure Donc je vais vous expliquer Vous allez ouvrir votre coffre et vous allez poser tous les items que vous voulez dupliquer Voilà, j'ai déjà réussi la première fois Et je l'ai fait trois fois la première fois, j'ai raté Deuxième fois j'ai réussi, j'ai fait une troisième fois et j'ai re-raté Donc je sais que ça marche parce que sur trois fois j'ai réussi Donc je vois pas pourquoi je réussirai pas Du coup vous faites ça comme ça Et votre hache en fer, donc activez production de bloc sinon ça marchera pas Votre hache en fer vous servira en gros, vous allez miner le coffre Et dès qu'il sera pété vous allez tout de suite faire pause, comme ça En gros ce qui va se passer c'est que, tout simplement ça va faire un gros bug Et vous allez tout avoir en double Du coup je vais vous montrer, vous allez casser le coffre Donc là, 3, 2, 1, on casse Et là on fait pause tout de suite Vous avez cassé le coffre, présentement le coffre est pété Donc on peut voir les cubes qui sont derrière, des crânes en dessous et tout Parce qu'on a pas le temps de tout récupérer, c'est ce qu'il faut Donc là, actuellement je vais faire PS et fermer l'application Mais je pourrais pas vous le montrer Donc je vais couper et je vous reprends juste après Et retournement, donc je vais être relancé mon jeu Donc là on va activer le jeu en ligne Et on va pouvoir lancer pour voir ce qui s'est passé S'il y a eu du nouveau ou pas On va voir si ça a marché ou pas bien sûr Et attention, ça a marché ! Eh oui ça a marché ! Je suis trop content, ça a marché ! J'ai rien fait, j'irai pas relancer le monde Je peux vous garantir que j'ai rien truqué Pour une fois, vous pouvez me croire sur parole Refaites le chez vous, vous allez galérer un petit peu C'est juste le bon timing en gros Quand vous pétez le coffre, c'est vraiment Dès que vous le pétez, enfin vraiment c'est pause tout de suite Vraiment il faut avoir un bon timing Le jeu en ligne, pourquoi ? Parce qu'en gros, si vous voulez, quand vous êtes en ligne Quand vous faites pause, le jeu continue à charger Alors que quand vous êtes en mode hors ligne Et que vous faites pause, tout le monde se stoppe Du coup c'est ça qui fait le glitch Bon du coup j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu J'espère que vous avez réussi de votre côté N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez dupliqué dans les commentaires Et si vous avez réussi Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour répondre à vos questions Et j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner Ça me ferait super plaisir Et bah moi je vous laisse là-dessus Ciao !